Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes indispensables pour l'été. Donc je sais que cette année c'est un petit peu bizarre puisque je vous fais pour la première fois mes indispensables de l'été en pull quand même. Il faut l'avouer que cette année il fait vraiment pas beau, je crois que notre été est un peu foutu, en tout cas on verra bien. Mais je vous ai quand même sorti mes indispensables que je vais peut-être utiliser cet été, c'est pas encore sûr mais on verra. Donc le premier produit que je vais vous montrer ça va être un produit que beaucoup de gens vont à mon avis hurler quand ils vont voir ça puisque ça n'est absolument pas un bon produit, normalement il faut se protéger la peau. Mais moi j'avoue que j'aime être bronzée l'été et j'utilise de l'huile pour accélérer le bronzage. Donc c'est de la graisse à traire intense, donc c'est du monoeil. Donc j'adore vraiment cette huile là, j'adore l'odeur, je trouve que c'est un bon produit, ça sent bon. C'est vraiment mon indispensable, j'utilise tous les ans. Donc voilà. Ensuite un produit plus raisonnable quand même, c'est la protection solaire de chez Biodarma. Donc celle-ci c'est donc fluide solaire matifiant, donc protection 30. J'aime vraiment les produits de Biodarma, je crois qu'elles sont très très efficaces. J'ai commencé à l'utiliser l'année dernière et j'ai été vraiment satisfaite. Je crois qu'elles protègent très très bien, c'était même la première fois que je n'avais pas eu de coup de soleil quand même. Donc je crois qu'elles marchent très très bien. Donc c'est vraiment un produit que je vous conseille si vous avez envie une bonne protection pour le visage. Donc après avoir fait bronzette et tout, je vous conseille quand même de mettre un après-soleil. Donc celui-ci c'est de chez Garnier. Et je suis folle des odeurs de chez Garnier. J'en avais un après-soleil, un après-soleil, je ne sais pas pourquoi je vais dire un après-soleil. Qui est vraiment génial, j'ai adoré. Du coup j'ai voulu tester celui-ci. Donc apparemment c'est nouveau, même si je pense que vous l'avez déjà vu. Enfin je ne sais pas. Enfin c'est un lait hydratant, empaisant à l'aloe vera. Donc hydratation 24h. Et c'est vraiment un super produit. Bon je ne l'ai pas, je ne l'ai utilisé qu'une fois. Donc pour l'instant voilà. Mais en tout cas il hydrate très bien et je suis très très fan de l'odeur. Ça sent vraiment super bon. Donc voilà, les produits Garnier je vous conseille. Donc vous pouvez les trouver dans les grandes surfaces. Ensuite je vais vous montrer des produits de The Body Shop que j'aime beaucoup. Donc ça va être... J'ai la voix cassée. Ça va être le beurre corporel noix du Brésil. Donc ce sont les beurres corporels de chez Body Shop que tout le monde connaît. Et celui-ci franchement j'adore l'odeur. C'est vraiment... Ça fait partie de mes préférés. Les chevaux ça sent vraiment... Voilà, l'été j'adore ça. Donc je mets ça souvent après le soleil. Je ne mets pas vraiment ça dans l'année. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas tentée de mettre des produits comme ça pour le corps en hiver. Même si au final on doit tout le temps s'hydrater la peau. Mais je suis plus tentée à mettre ça pour l'été. Et ça franchement je vous conseille l'odeur. Elle est géniale. Ensuite je vais vous conseiller la brume corporelle également. Donc celui-ci c'est au pamplemousse. Je suis une fan de leurs produits au pamplemousse. J'ai le gommage pour le corps, le jet de douche pour le corps. Et donc j'ai la brume corporelle qui est géniale. Ça donne un petit parfum frais pour l'été. Je trouve que c'est un super produit et je suis fan. Et puis pour finir, une fois que vous avez la peau bien bronzée et tout, on va mettre des petites paillettes dessus. Je trouve que ça rend la peau super belle. C'est l'huile pour le corps. Celui-ci c'était de chez MAC. Je l'avais acheté lors de la collection de l'année dernière d'été. Et je ne l'avais pas beaucoup utilisé vu qu'on avait eu un sale temps aussi l'année dernière. Enfin moins pire que cette année je crois. Et donc j'espère que je vais pouvoir l'utiliser cette année aussi. C'est vraiment, franchement c'est super beau. Ça ressemble un petit peu à l'huile de chez Nuxe. Donc je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin Nuxe fait aussi des petites paillettes comme ça. Parce qu'elles sont dorées. Celles-ci elles sont argentées. Et cette année ils l'ont ressorti dans la nouvelle collection de chez MAC. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Tempting quelque chose. Enfin vous allez voir sur le site de MAC. Elles sont encore disponibles il me semble. Et franchement je trouve ça super sympa. Donc voilà mes indispensables de l'été. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos indispensables pour vous. Et puis je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis à une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501